Je sais de base, ma chaîne est dédiée à Soccer Star, mais là on est sur un jeu où justement on a un peu comme dans le concept du gameplay de Soccer Star, un petit cercle, un petit rond qui doit taper, alors non pas un ballon, mais des adversaires. Chacun des personnages a ses spécificités et c'est là que je vais justement vous rappeler les règles vite fait, en deux secondes et après je vous montre le game pour que vous puissiez voir. Alors là comme vous pouvez le voir, on a un joueur qu'on doit sélectionner, qu'on doit envoyer contre 4 adversaires qui se trouvent juste au-dessus. Ces 4 adversaires, en fait tu vas leur enlever, enfin tu vas leur créer du damage et ces damages en fait c'est en fonction de la qualité du joueur que tu utilises de base. Là c'est à mon adversaire, donc c'est à lui de m'infliger des dégâts, donc ce qu'il va faire c'est que là il va utiliser par exemple le fantôme qui a la capacité de traverser les autres personnages afin de mettre, de maximiser les dégâts qu'il va mettre et donc de tuer chacun de mes personnages. Bon là je trouve un peu cheaté mais bon ça c'est autre chose. Par exemple tu vois là dans mes cartes à moi, j'ai tout simplement comme personnage un assassin. L'assassin par exemple qui a la capacité lui non pas de finfliger le maximum de damage quand il touche ses adversaires mais plutôt quand un de ses amis le pousse vers un adversaire. Voilà c'est un exemple, on a aussi le squelette, le squelette qui peut revivre, le pirate qui se régénère en rebivant à chaque fois un petit peu de sa boisson magique et le paladin qui te permet de remplir les dégâts d'énergie tes propres amis. Et c'est parti pour la game, c'était une game vraiment sympa parce que tu vois le deck en face franchement, moi mon adversaire il était largement au dessus tu vois, largement au dessus. Et en plus il commence avec le fantôme, le fantôme qui a la capacité comme je disais de traverser ses adversaires. Donc de t'infiger là entre autres trois fois la mise, trois fois un coup comme s'il avait rebondi trois fois sur toi quoi. Heureusement il n'était pas surpuissant. Et voilà, j'espère qu'avec le deck que j'ai, je vais quand même faire quelque chose d'intéressant. Donc moi ce que je décide de faire c'est d'envoyer un assassin. Comme je te l'ai dit, l'assassin a l'avantage de faire beaucoup plus mal quand c'est moi qui le touche, enfin du moins quand c'est moi qui l'envoie quand c'est à son tour tout simplement. Et donc là je tombe face au petit dragon qui est surpuissant et qui a pas mal de vie. Mais voilà, donc il attaque en lançant son Dracula contre mon assassin. Mon assassin a eu très mal, a eu très mal. Donc là ce que je me dis c'est que je vais envoyer moi mon assassin contre eux. L'assassin fait mal à Dracula, il lui inflige à moins 124 donc en lui mettant sa barre de vie quasiment à zéro. Et là nous sommes contre le petit dragon, donc le petit dragon qui est plutôt puissant, tu vois 84 de dommages. Et en plus, il a la capacité d'envoyer des boules de feu. Alors là c'était pas le dragon, autant pour moi. Donc là j'ai perdu un de mes joueurs qui n'est pas le moindre puisqu'il s'agit de l'assassin qui est quand même un joueur très important. Alors pourquoi je kiffe ce jeu ? Effectivement parce qu'il y a des histoires de rebond. Là pour le moment on le voit pas trop parce qu'on est à 4 contre 4 donc on essaye de maximiser nos coups. Là donc je suis moi, enfin du moins c'est à lui de jouer avec son Dracula et à lui d'envoyer son Dracula contre mes joueurs. Donc lui décide d'utiliser aussi son dragon. Donc le but c'est de ricocher un petit peu partout. D'où mon intérêt pour ce jeu, comme je vous le disais. Là mon pirate se régénère de plus 41. Donc quand c'est à son coup à chaque fois il se régénère de plus 41. C'est son avantage à lui. Et donc il envoie le paladin contre le dragon. Il touche un petit peu le fantôme. Là c'est au tour du fantôme. Alors le fantôme est un peu cheaté mais voilà. Surtout que là il ne me reste plus grand monde. Son fantôme fait mal. Du coup là il me touche deux fois mon squelette et mon paladin. Le paladin résiste mais le squelette est obligé d'utiliser sa seconde vie. Puisque comme je vous l'ai dit précédemment il se régénère. Donc là en touchant le paladin tu vois que sa barre de vie elle augmente. Donc oui c'est l'avantage. C'est qu'elle va augmenter. Là je l'ai mis juste au ralenti pour qu'on voit justement le nombre de touchés. Le paladin qui n'enlève pas grand chose. Il enlève moins 29 au fantôme. Et tous les rebonds que font donc tous les autres. Le Dracula qui va toucher un petit peu le paladin. Et donc qui va se réduire un peu son énergie. Parce qu'il avait augmenté en touchant apparemment le dragon. Qui a la faculté de pouvoir aussi augmenter la vie. Alors je ne sais pas si c'est le dragon ou un autre paladin. Je n'ai pas très le cas. Mais en tous les cas voilà. C'est Dracula aussi qui a la faculté de pouvoir augmenter sa barre de vie. A chaque fois qu'il touche un de ses adversaires. Donc là il y a le paladin qui augmente l'énergie du squelette. Et qui l'envoie en même temps sur le dragon. Parce que le paladin n'est pas très puissant de base. Donc autant rebondir contre un de tes amis. Pour qu'il fasse encore plus mal. Tu vois. Donc là il ne reste plus grand chose. Quand tu regardes il reste le fantôme. Le fantôme qu'on peut éclater en un coup. Donc le fantôme non. Qui ne sera pas éclaté en un coup. Mais voilà. On a pu quand même se débarrasser quasiment de toutes ces cartes à lui. Là le fantôme il ne lui reste plus grand chose. Donc on va y aller. Et l'avantage c'est que l'on peut rebondir directement dessus. Bon là ça a un peu été mal géré. Donc il n'y a pas d'angle comme vous voyez. C'est d'ailleurs avantageux. Parce que les ronds et les angles c'est un peu galère. On le voit dans le Soccer Star le fait qu'il y a un arrondi dans l'angle. Là c'est carrément pas arrondi tu vois. Et donc il y a notre petit pirate qui s'est fait éclater. Et il ne reste plus que mon squelette. Par contre le squelette fait mal. Et en plus il est plutôt résistant. Donc ça va être assez compliqué. Mais il a quand même Dracula. Dracula qui est intéressant. Parce que comme je vous le disais. Il se régénère à chaque fois qu'il touche son adversaire. Donc quand il reste en dernier Dracula. Ouais ouais ouais. Il est très très dangereux. Très très dangereux. Donc il faut essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Là entre autres j'essaie de l'envoyer sur le petit bouton jaune. Parce que ça va lui faire perdre un petit peu plus. Étant donné qu'il va être touché par le gaz. Là. Voilà. On a notre gobelin en moins. Et il ne reste plus que le squelette. Et Dracula. Donc là ça va. Parce qu'il ne me fait pas atterrir à côté de la dynamique du gobelin. Qui m'aurait fait mal sinon. Et donc là. Il ne reste plus que lui et moi. C'était effectivement à pas grand chose. Mais voilà. Sachant que je pars d'un deck plutôt standard. De base avec très peu de rares. Mis à part le pirate. Et lui quand même. Voilà. Il partait avec un deck de malade. C'est la première partie que je commande comme ça. Pour le fun pour vous. J'espère que vous avez kiffé. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada